Alors, de manière générale, on se trouve par ici des bornes génétiques, il y a un dom des X. Donc, on va générer une nouvelle donne, d'accord ? Ici, le pèvre, d'accord ? L'unusé X se voit sur l'espace, il y a la sorte, d'accord ? Ça, c'est par exemple, on se trouve au fait d'un image de l'ombre. On veut un coloris, d'accord ? Toujours, est-ce que c'est bon ? On va faire le pèvre et l'unusé X. Alors, les méthodes contrastives. Donc, vous avez ici deux données. C'est en X1. Et on va faire ici une représentation. Les méthodes sont situées, en général. Et par conséquence, ici, le pèvre de l'ombre, le pèvre de l'ombre, le pèvre de l'ombre ici, sur l'espace de représentation qu'il est donné. D'accord ? Donc, par exemple, là, il y a, par exemple, des méthodes. C'est un PC. On va voir quelques-unes. D'accord ? Donc, la même méthode, comment fonctionne l'ensemble des méthodes. Vous avez ici des données. X, d'accord ? Des méthodes contrastives, par rapport à ce qui est génératif. D'accord ? Et à prendre un nombre de méthodes, tel que le score est fixe. C'est X plus. Alors, sur la numère, on a un ensemble des données. C'est un ensemble des données. On a, par exemple, X. Et on a aussi, d'accord ? Les données, est-ce qu'elles sont signifiées par X ? Donc, si on part, c'est sur l'appel d'un échangement positif, comme l'ordre de X plus. Sinon, c'est un échangement négatif. On va leur donner X, X moins. Donc, par conséquence, ici, il faut, il est à prendre un nombre de méthodes. De manière que le score de l'effet de X par rapport à l'X plus, vous savez qu'il s'en faut pas dire, il s'approche et supérieur, beaucoup supérieur que le score entre l'effet de X et le dip de ce qu'on appelle les champions, d'accord ? Négatif. Alors, voici un exemple. On va essayer de voir quelques exemples. Après, on va avoir des techniques pour faire cette amélioration formative. Alors, il y a ce qu'on appelle le dip au max, d'accord ? Donc, il y a deux images, d'accord ? Est-ce que les deux images sont proches, sont compatibles ou sont pas compatibles ? Est-ce que ce sont similaires ou sont pas similaires ? On n'a pas. On n'a pas de l'âme. C'est bien qu'il y avait, c'est fini. Là, c'est un chien ou l'autre, c'est un lion. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il se base sur la représentation d'images. On en a dit, c'est peut-être de lui, c'est quoi ? C'est une sorte, d'accord ? C'est une sorte de représentation par stage. De caractéristique de bas niveau jusqu'à une caractéristique de haut niveau. D'accord ? Donc, c'est cette représentation. Donc, qu'est-ce qu'il apprend ici ? D'accord ? Les représentations d'images. On exploite la structure locale. D'accord ? On représente les masses. C'est quoi cette structure locale ? C'est tout simplement, en raison de l'ombre. On en a ici dans l'ensemble de la bouche cachée. Dans certains niveaux de bouche cachée, vous en a ici, ce qu'on appelle le map future map. C'est des cartes, des caractéristiques, qui représentent la vecteur. D'accord ? Donc, vous avez la tâche ici. Contrastique, c'est quoi ? C'est-à-dire le principe qu'il faut marquer. C'est une perte de caractéristiques, globale, ça veut dire la dernière. Vous avez ici, d'accord, le future. D'accord ? Alors, pas du future map, le future map. Ça veut dire une. D'accord ? Une représentation d'une caractéristique. Et vous avez ici, globale, future map. C'est-à-dire la dernière. Donc ici, les gens qui ont proposé cette réponse, ils ont essayé de faire cette correspondance. Est-ce qu'une caractéristique globale, c'est une perte de caractéristiques globale, et des caractéristiques qui sont de l'autre. Est-ce qu'elle provient de la même dynamique ? Plus simplement. Est-ce qu'une caractéristique, elle provient de l'image ? Sachons que le future global, il reste un nombre d'heures par exemple, qui est utilisé par exemple, avec le cas de cette approche, est-ce qu'il faut max ? D'accord ? Et le cas, ce sont, d'accord ? 1, 2, 2, pardon. D'accord ? 2, 2, 3, 2, 3. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Sinon, ils ne sont pas similaires. D'accord ? Bon, ça c'est l'idée. Alors, un deuxième titre, c'est l'apprentissage, d'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Alors, ça c'est... qui est un peu plus petit, c'est une petite scale guide. Donc, il va apprendre ici, la représentation qui sont invariants à travers, d'accord, les confrontations des données des colocataires. Si l'image, on va faire un zoom, on va faire une rotation. D'accord ? D'accord ? Un ensemble de transportations, qui n'ont pas, ils vont par inclus sur ici des éléments invariants. D'accord ? Et on va voir, est-ce que... on va faire tourner le modèle pour apprendre. D'accord ? Est-ce que c'est le même ? Est-ce que c'est similaire ? De même ici, il y a l'exemple de la méthode de l'apprentissage de l'apprentissage d'énergie. D'accord ? Donc, le modèle ici est réductif en parallèle de l'apprentissage. Donc, il contient ici, d'accord, qu'une variable supplémentaire c'est presque quelque chose que la pression passe que Z. Donc, il y a appelé ici l'apprent. Pourquoi ? Parce que ce n'est jamais observé. D'accord ? Donc, il permet ici de faire des predictions qui sont multiples. D'accord ? Et il permet aussi, d'accord, une intégrance à minimisation. Ça, c'est très important. D'accord ? Et Z, évidemment, des paris sur l'ensemble. Donc, Y, sur, d'accord, la multitude de définitions en définitions possibles. Il y a, dans la littérature, il y a, dans la littérature, il y a tout simplement, ici, le bon sens du formalisme mathématique pour être, ce qu'on appelle les gradients ou tous les opérateurs, d'accord, de ce qu'on appelle, de L. OK, un peu, la conditionnelle de la présence X, Y, et Z, il y a une conditionnelle, il n'y a pas de X, il y a seulement de L. La fonction, ici, qui est dans la littérature avec le BN, d'accord, c'est un état et la suite, on sera calculé, comme l'ordre, et le même déclare sur le Z, la baliée, d'accord, et la fonction, d'accord, soit, c'est la fonction à choisir, c'est la fonction de date, d'accord, et tout ça, ça nous donne ici, et puis, on peut venir ici, et puis, on peut venir ici, en tant que minimum, sur la valeur de Z, qui est là, d'accord, donc, qui ne sera jamais observé. Alors, des exemples, d'accord, pour fabriquer, pour représenter ici des données, comme on l'a dit ici, on n'a pas des données, mais on peut faire, on n'a pas des données, on peut faire ici, des taches civilisées, d'accord, donc, il faut voir, donc, parmi les données, d'accord, donc, au lieu d'utilité, d'accord, on a l'intérêt ici, de faire, par exemple, des images, qu'est-ce qu'on va faire ? On voit une rotation qui est 80, 1080, 270, donc, est-ce que cette image, elle est similaire, c'est marqué ? Ah, oui, c'est une rotation, d'accord, sans vérifier les impulsifs, d'accord, et donc, on va rencontrer, d'accord, nos modèles sont des visites de marche, et bien, on va montrer, exemple, ici, pour l'essence de marche, donc, deux versions, déformées, mais, de marche, vous en prouvez pas, vous en prouvez pas, hein, même que, ici, il y a des rotations, ici, il y a des couleurs, ici, il y a des couleurs, ici, il y a des couleurs, d'accord, et donc, on va entraîner le système, de telle manière, qu'il va dire que, rien qu'un système, c'est le même possible, ce qui est présent ici, c'est pas, c'est ici, nous, de crapper, donc, une fois, vous en avez ici, un peu de michelès, le système, il va détecter ici, des caractéristiques plus élevées, d'accord, sans avoir, d'accord, besoin de donner des équipements. Il y a aussi le principe, ici, de l'organisation, d'accord, c'est de trouver ici, une fonction, donc, on crée, deux images, un rayon, c'est-à-dire, on va enlever, on va dire que, c'est la même, un rayon, donc, trouver des points, un rayon de l'organisation, c'est tout simplement, trouver une fonction des points, d'accord, définir la même chose, d'accord, ou la fonction a, 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 a développé par le, de l'organisation. Il y a aussi, le système de résolution d'image, donc, ça va être une telle, la formation d'image, je veux dire, plus tard, on va dire, ici, on va dire, ici, par exemple, je prends ici, d'accord, à l'effet, d'accord, 4 millions d'images, plus, et, ici, d'accord, ce que l'appelle, l'image, d'accord, à l'HT, entrer, sans utiliser ici, des mails. Il y a aussi, ce qu'on appelle, détection, d'accord, des images, ici aussi, je peux faire, ici, en terme, évidemment, je peux donner, sans étiquette, avec les images, tout, ensuite, il n'y a pas d'autre, quelque chose, et on va tourner au système, d'accord, il va apprendre, d'accord, comment il peut décrire que c'est là, et c'est vraiment, cette image, qui manque. Il y a aussi, une mesure, d'accord, même, aussi une perle, d'entraînement, et on va, mélanger, on va voir, la position, c'est la même, d'accord, donc, il y en a beaucoup, d'ailleurs. Alors, je fais ici, une simulation, il y a, ce qu'on appelle, le CIM, le CEDA, c'est le CIM, le CIM, le CIM, le CIM, le CIM, le CIM, d'ailleurs, on va plus de part, les prochaines slides, sont pris, une situation très intéressante, on va prendre aussi un exemple. Alors, on va suivre, souvent ce sont des exercices, on le trouve ici, les livres, il y a des épaules, les primaires, d'accord, on va croire ici, le blanc, ça veut dire, c'est quoi, d'accord, la photo qui correspond à cette, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, d'accord, si, un enfant, il ne fait pas beaucoup d'efforts, pour faire ça. Alors, on va suivre, les cibles chers, elles ne sont pas similaires, d'accord, et donc, il y a ici, un exercice, c'est de trouver, bien évidemment, ici, une fois, bien évidemment, il y a cette correspondance, le charge, le charbon, je fais ici, c'est bon, les autres, ils ne sont pas en place. Donc, j'ai des leçons utilisées ici, bien évidemment, d'accord, un étiquetage manuel, et je peux faire entrer le système, d'une manière supervisée, c'est ça, c'est ça, la réflexion derrière, le potentiel supervisé. c'est bon. Alors, le cimetière, le cimetière, donc, il va, entre la propre, ici, au marché, à faire, l'exposition contre les choses similaires, mais différente. Vous avez ici, deux zones grènes, est-ce que c'est la même chose, ou non ? C'est un système de cadre, ou de cherche, comme ça. Alors, comment ils ont fait ça ? Donc, la modélisation de l'exercice, c'est le reste. Il y a trois choses. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un ensemble des images similaires, différentes. Première chose. Deuxième chose, la capacité de savoir une représentation, une représentation, une contribue de l'image, c'est quoi cette image. Et la troisième, c'est la possibilité ici de quantifier si deux images sont similaires à tous. D'accord ? Et donc, ici, il faut une technique qui permet ici de faire, par exemple, des images similaires et différents. Une montre, d'accord ? Pour faire, d'accord ? Une représentation avec le contenu d'image, rien à la première. C'est un modèle-ci, d'accord ? Une méthode, de similarité, entre les deux. Alors, la première, les mots, ça c'est le signe de la CMR. Donc, il prend l'image, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ici, il n'a pas d'un complexe. Vous savez, à partir de l'image, il va générer des dizaines, une forme de transformation. Une rotation, une mise à l'échelle, une scale, une suite, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, il aura ici, des images, on a sauté faire, d'accord ? À partir de la rotation. Il va montrer même un nombre d'heures pour faire, d'accord ? Une représentation. Dans la représentation, il faut lire la représentation et passer ici d'une projection. Selon, trois couches, le lanc, le lanc, et après, on a ici, d'accord ? Une projection, on a dit, c'est un bar de un des différents manières. On voit qu'il a cumulé ici, la similatrice. La première, c'est une manière simple, c'est la partie de la chaîn, d'accord ? Donc, c'est la préparation des terres. On prend ici un bar de nombre de la chaîn, d'accord ? et après, le génère ici, d'accord ? Chaque image, le génère ici, un ensemble, d'accord ? Et une fois, il y a l'image qu'il faut faire dans les représentations. D'accord ? Chaque image. Alors, les gens, s'y mettaient là, ils ont utilisé ces ResNet, d'accord ? C'est souvent utilisé après ça, je parle sans faire, d'accord ? Donc, ils ont utilisé la dernière couche, d'accord ? de ResNet, qui permet ici, d'accord ? Il vous fait montrer ici, d'accord ? Ce 3, d'accord ? Ce 3, d'accord ? Et ils vont utiliser les ResNet, les ResNet, et de vos autres, et c'est un vecteur, ils vont représenter les cartes holistiques de l'image, ils se trouvent la représentation de la dernière couche, c'est le plus haut niveau. C'est presque 2, c'est pas presque, c'est 2,24, d'accord ? Après, c'est l'émotion, c'est éliminé. Après, qu'est-ce que ça se passe ? À partir de ça, ils sont passés vers une couche, après, ils ont utilisé le long box, pour avoir ici, une application de transformation en linéaire. Ça, c'est très important, d'accord ? Donc, ils ont ici deux représentations, ZP et ZG. D'accord ? Qu'est-ce que se passe ? Voilà. Pour le tuning modèle, vous avez ici un match des éléments, et vous avez ici l'ensemble des ennemis, d'accord ? Et même, à partir de l'ordre de la préparation entre les ennemis, on va calculer ces deux choses. On va calculer ces deux choses. On va calculer ces deux factes. L'ordre de la base, c'est d'entrément. On va calculer, on va calculer, d'une manière plus simple, d'accord ? C'est d'utiliser le consensus, d'accord ? C'est d'utiliser le consensus, d'accord ? C'est d'utiliser le consensus, d'accord ? Il y a deux, on va voir, est-ce que ils sont similaires, ou ils ne sont pas similaires. pour la fonction en terre, ils ont utilisé ce qu'on appelle ici le normalisme des compérasions sur la large, c'est une action allégée du gros, en aujourd'hui, qui est très connue, et ici, avec une amélioration de l'énergie, d'accord ? Donc, ils ont une première chose, ils vont au grand instant, et la dernière, pour chaque paire, vous n'accord ? qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont obtenir ici une formalisée avec son flux. c'est-à-dire, chaque paire, la similarité d'un consensus divisé par la similarité d'un exponentiel des loissons d'une, tout ça, c'est un, toujours c'est un, d'accord ? Et donc, par conséquence, la dernière, dans un certain niveau, on est fait sur, qu'est-ce que c'est l'image qui est similaire ? La dernière, c'est le calcul de qualité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont montrer ? Donc, pour chaque paire, on prononce, c'est le négatif, d'accord ? Ça veut dire, avec deux images, qui est le moins long, qui est le moins long, un exponentiel de leur similarité, divisé sur la sonde qui est exponentielle, qui est la différente. Ils vont faire ici la même chose également, d'accord ? Peut-être, mais avec une deuxième, d'accord, d'image avec la purgation qui est la même image. Vous avez l'image A et B qui est ici, avec B, ils ont l'accompensité de mètre au lit. Et enfin, ils ont reposé ici, ici la pointe 1, il y a une 2, pour calculer ici le 3, il y a une autre. D'ailleurs, donc, après un peu de ce que nous avons ici maintenant, un élément qui est déjà en train d'entraîner, c'est bien, vous pouvez le faire ici, vous pouvez l'utiliser pour des tâches différentes de ça. Et c'est un élément qui est entraîné d'une manière subtilisée, mais sans l'utiliser, d'accord, les idées. D'ailleurs, le résultat, d'accord, de ça, je ne sais pas si on tente le nombre de parler, d'accord, les idées là, d'accord. Et on tente évidemment si, d'accord, si on a l'exactitude, c'est vraiment, c'est le temps, d'accord, c'est vraiment, c'est l'état de l'art actuellement, d'accord, qu'il dépasse vraiment de loin, d'accord, les méthodes, d'accord, supervisées, d'accord, les méthodes, d'accord, supervisées. Voilà, donc, en conclusion, donc, c'est un nouveau paradigme, d'accord, qui permet si nous faire un certain apprentissage, de savoir, de savoir, en fait, superviser sans utiliser les tickets, pour s'accasser, d'accord, plus bien d'attention, d'accord, donc, c'est un champ de recherche très, 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 très active. Voir, selon, il y a le cas, c'est dans le livre, de l'architecture locale, d'accord. Donc, il permet de faire un apprentissage qui a des caractéristiques, d'accord, à la base, d'accord, à la fonction des tâches. On peut l'utiliser maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. D'ailleurs, pendant que vous avez de données, pendant que vous avez, d'accord, vous faites des apprentissages assez, le problème des tâches qui a l'apprécié dans votre page, d'accord. Donc, c'est l'état de l'art actuellement dans le passage automatique. Donc, il y a aussi votre technique comme, ce qu'on appelle, les ensembles neutrons, sont vides. Donc, c'est une approche fondée par l'Américain, on a trois ans, qui donne une représentation de chaque traitement par trois choses. Vrai, faux, on ne sait pas. Donc, il cherche, quand Patrick va chercher la relation entre le oui et le non, la chose et la contre, nous avons essayé de chercher, bien évidemment, le mécanisme et le libanisme de tout ce qui n'est ni oui ni non. C'était l'insertion. Il y a un médecin de recherche très fortement celle-ci. Après, on s'appelle, bien évidemment, aussi un champ d'apportons-ouverture pour la mobilisation de cette, la gestion de cette, l'insertion. C'est super. Et, merci pour votre avance, Patrick. Applaudissements. Voilà, merci chez les professeurs, pour cette conférence intéressante, un peu plus, 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 un peu plus. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Et, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Donc, reprend, je sais pas que quand, d'ailleurs, c'est, c'est intéressant. J'avais noté quand même que dans cette nouvelle approche de l'apprentissage, est-ce que selon gros, on n'est pas en train de revenir vers des approches plutôt classiques basées sur le traitement signal pur, c'est-à-dire lorsque je vois le modèle d'énergie, alors on voit clairement que c'est un problème de similarité, et ces similarités peuvent être publiées avec des distances, bien sûr, on les compte vraiment par des moyens positifs, et on a la similarité facilement. Donc est-ce que ce que je vais vous donner, on n'est pas en train de revenir un peu vers des méthodes classiques ? Je crois que c'est la NEPS, je crois que c'est la NEPS. Normalement, toujours, on peut appliquer des approches de l'existence. Le problème c'est quoi ? C'est vrai que le particulier, et surtout, le modèle supervisé, c'est plus réconnu. Vraiment, il y a, parce que c'est utilisé, par exemple, en ce moment, non-supervisé. Il y a des tâches bien d'organismes. Donc il y a du poissonier, de l'abonnement, de ce qu'il y a, c'est toujours là. Mais supervisé, c'est le plus supervisé. On ne pense pas pour la norme du même problème. Alors le BIFI, ici, le problème, c'est le problème qui marche. C'est pas le problème, c'est le problème qui marche. Donc le CERF, le CERF, c'est quoi ? C'est utilisé. Là, il va se superviser. Le CERF, c'est supervisé, mais sans efficacement. Sans efficacement. Donc ici, LLP, LLP, il y a deux champs ici. LLP, donc on a la possibilité de sécuriser ici, ce qu'on appelle des conditions d'organismes. D'accord ? Moi, parce que quand il y a des domaines parlantes, un campus, le dictionnaire, le vocabulaire, tout. On peut appliquer ce qu'on applique toujours. D'accord ? Pour le cas, avec le CERF, on en reste de son, des images, des vidéos, un autre problème. C'est simple, ça pose vraiment un problème CERF. Un produit CERF, il n'y a pas. Et donc, il faut chercher. Il faut chercher, une technique, une méthode qui peut agresser un autre problème. Alors, la méthode qui est proposée jusqu'à ce qu'on appelle dans la littérature, en général, c'est la compétence sur des neiges. Et c'est quoi cette méthode ? C'est un point de vide. Alors, j'ai donc ici ce qu'on appelle la méthode d'attente. C'est un exemple. Il y en a plein. Il y en a plein d'exemples. Je n'ai pas rentré dans les détails de mathématiques, mais il y en a plein. D'ailleurs, la majorité, ce que j'ai dans les cibles d'ublistration, il y a le système de CLR, qui utilise l'incidariat. Quand vous avez été sur le dessin, il y a deux mots. Est-ce que c'est un similaire ou non ? Le problème ici, le premier dessin, on est arrivé à rentrer. C'est simple, hein ? On est arrivé à rentrer un modèle, d'une manière de ce que vous avez misé, dans la situation similaire ou non similaire. C'est ça que la situation. Mais sans higiene. D'accord ? Et après, vous pouvez, vous l'avez dit, 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 d'ailleurs, dans ce qu'on décide de rentrer les modèles, par exemple, ce que je crois, c'est le cas de l'invée, c'est pas le cas de l'art, c'est l'heure, c'est gérer, moi, d'accord ? Sans rentrer, presque. Le haut, si on calme le haut, combien de temps et combien je vais, c'est des millions de dollars. Vous voyez, j'ai une entreprise qui peut payer ça pour le contraire. Et ça, ce sont des éléments qui sont déjà disponibles. Vous pourriez utiliser vos entaches. De même. Et si on arrive à entraîner sans higuité, ça donne beaucoup d'argent pour nous, entraîner des modèles, et vous en dire, si d'ailleurs, c'est une approche plus que je disais, c'est pas financière, et après, vous l'avez dit, vous faites un point de vue pour faire votre travail. Donc, il n'y a pas un régulier. Je crois qu'il y a un avancement vraiment considérable. Alors, on en parle, ce qu'on appelle les contraintes, d'accord, les contraintes, ici c'est les contraintes de l'eau et d'urgence, au niveau de l'utilisation. En termes de méthode d'énergie, c'est un peu de quoi. C'est quoi la diminution ? J'ai trouvé une méthode, qui s'appelle énergie, d'accord, dans l'intérature. Il y a quelque chose de similaire à une faible valeur. C'est ça. C'est pas le point de vue de cette façon. C'est pas le point de vue de cette façon. Merci. Et d'autres questions ? Merci. Présentation. Alors, ma question concerne... Merci pour la qualité de votre présentation. Alors, dans votre présentation, vous avez parlé de la problématique. Donc, qu'est-ce que nous recherchions ? C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez dit, quelle est la différence entre la vitesse d'apprentissage contre l'être humain et la machine ? Et vous avez présenté une hypothèse. Alors, cette différence peut-être est due à l'apprentissage, et l'apprentissage, c'est-à-dire déjà, c'est-à-dire de base, pour l'être humain. Alors, comment on pourrait, c'est-à-dire, trouver cette hypothèse ? Ça, d'autre part. D'autre part, est-ce que la machine, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a, pourrait arriver à cette vitesse, c'est-à-dire de l'apprentissage de l'être humain ? Alors, pour la dernière question, on est loin. On est loin, on est vraiment loin. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment un, je vais dire, on est considérable. Mais on est vraiment loin. On est loin d'accord ? D'accord ? Fernia, qui est, entre parenthèses, intelligentes, comme l'être humain. L'être humain, on se marge sur plein de choses. On est ici, en avançant dans le grand sens commun. Qu'est-ce qui habite ? Je peux avoir une expérience, mais je peux profiter de cette expérience, pour juger. Donc, trouver l'expérience qui n'a rien. On est loin. On est loin. C'est parti.